Générique ... Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Pan-African Media. Vous êtes bien sur votre émission préférée, La Grande Interview. Et ce soir, nous avons un invité de marque. Oui, notre invité est un panafricaniste à l'image de ceux qui l'ont précédé. Je parle bien de Modibo Keïta, de Thomas Isidon Oer Sankara. Je parle naturellement de Kwame Nkoma, de Sekoutouré, d'Ummyobé entre autres. Eh bien, on peut le qualifier de tout cela, mais c'est dans les temps modernes, puisqu'il a redonné vie au panafricanisme depuis quelques années, notamment du point de vue médiatique. C'est un homme politique, c'est un panafricaniste. Il est à la tête d'un parti au Cameroun qui est bien nommé le Nouveau Mouvement Populaire, et donc le NMP. Vous l'avez compris, nous parlons du président André Bandakani. C'est notre invité. Mais avant de venir à lui, notez que nous allons aborder quelques axes. Il s'agira pour nous de décrypter l'actualité géopolitique africaine et mondiale. Il s'agit notamment des questions maliennes, burkinabées, en rapport avec la Russie, mais aussi la guerre ou la renaissance du conflit israélo-palestinien, pour ne pas dire Israël et Hamas. Nous évoquerons également la ruée vers les BRICS des pays d'Afrique et du monde, et naturellement des questions politiques. Voici entre autres ce que nous allons aborder, et nous reviendrons après cette transition. Une fois de plus, bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Vous l'avez compris, notre invité, vous le connaissez. C'est un habitué de tous les plateaux panafricanistes, et je pèse mes mots, parce que c'est également un panafricaniste. Permettez-moi d'être très humble au moment de dire bienvenue, et surtout bonsoir au président Bandakani. Mon président. Ça veut dire waouh. Mais vous avez dit bonjour au monde tout à l'heure. Oui. Moi je vous dis bonjour. Merci président, bonjour au revoir. Le monde, c'est vous. Enfin, c'est nous tous. Vous êtes un carrefour de trois dynamiques panafricanistes globales. Oui. Afrique Média, Pan-African Média et les BRICS. Tout à fait. Donc le monde, c'est vous. En tout cas, le monde, c'est notre président Bandakani. Merci de m'avoir invité, mon cher Bachir. Et justement, à nos téléspectateurs, il se disait, à quand le tour du président Bandakani sur les plateaux de Pan-African Média ? C'est ma maison. Voilà. Dis-le que c'est ma maison. C'est chez moi. Exact. Donc, il n'y a pas du tout. Je viens quand je veux. Voilà. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Je suis là. Très bien. Nous sommes au cœur de ce projet. Ça nous tient énormément à cœur parce qu'il est question de consolider, de consolider les plateformes qui vont porter les médias panafricanistes dignes de ce nom. Et l'arrivée de Pan-African Média, pour nous, n'est pas une surprise. Ça rentre dans cette dynamique-là. Vous savez que vous avez innové dans le paysage médiatique mondial. Vous avez renversé la barrière dans la conception traditionnelle, j'allais dire occidentale, de votre métier, qui était une conception visant à faire du journalisme une espèce de vigile de l'impérialisme, une espèce d'accompagnateur de l'impérialisme. Mais là, maintenant, ils sont devenus des tueurs. C'est-à-dire qu'à la différence qu'ils ne mettent pas la tenue militaire. Mais quand on voit comment les médias occidentaux couvrent le conflit, ce qu'ils appellent le conflit israélo-palestinien, qui pour moi est un conflit mondial. On y reviendra d'ailleurs. Tout à l'heure, quand on voit comment cet événement est prouvert, il n'y a pas même pas qu'on franchit, si on appelle les journalistes occidentaux, qui sont des criminels, qui sont des assassins. Mais il fallait un autre son de cloche. Il fallait offrir une autre trajectoire au noble métier qu'on appelle des hommes de médias, les journalistes. Et vous l'avez fait. Depuis des années, vous avez ouvert un grand boulevard. Et il faut l'approfondir. Il faut stabiliser ça de manière sérieuse, afin que les coups que nous recevons de nos ennemis ne puissent pas affaiblir le front médiatique. C'est extrêmement important. Vous savez qu'il y a une opinion afro-mondiale qu'il faut gérer. Nous l'avons construite. Il faut gérer ça. Il faut la maintenir. En situation de capacité de combat. Parce que le combat, il n'est pas fini au contraire. Capacité de combat pour la victoire finale. Elle est sûre. Ce n'est pas un débat. Nous allons... L'Afrique va vaincre ses ennemis. Et le monde sera libéré de jucs, n'est-ce pas, de l'impérialisme dans toutes ses manifestations. Donc, en particulier, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur le théâtre palestinien. Eh bien, de cette introduction au président Bandar Kani, très optimiste d'ailleurs, j'ai envie de vous demander, quel bilan aujourd'hui vous faites de l'avancée du panafricanisme dans des pays tels que le Burkina, le Mali, qui sont aujourd'hui dans un processus de transition. Pour ne citer que ceux-là. Il faut d'abord, toujours, toujours rappeler, mon cher Bachir, une évidence. Nous continuons un travail qui a commencé avant nous. Et sans ceux qui nous ont précédés, on ne saurait rien. Parce qu'ils ont posé les conditions sur lesquelles nous, on s'appuie pour avant. Il faut rendre hommage à tous ces panafricanistes qui, depuis, aujourd'hui, c'est centenaire. C'est une œuvre centenaire. C'est un patrimoine centenaire. Depuis Antonor Fermin, qui répondait déjà aux théoriciens de la hiérarchie des races, Gobino, Lévi-Brulle. Antonor Fermin a pondu un ouvrage extraordinaire majeur à son temps pour nier la scientificité des thèses racistes. Il est presque un des pionniers du mouvement panafricaniste. En passant par les troupes saines ouvertures, ce grand congrès qui a été tenu dans la forêt, ici, dans la forêt haïtienne, qui va précéder l'officialisation du mouvement qui va conduire, n'est-ce pas, la révolution haïe. Ici, il y en avait l'ouverture, l'ouverture, les dessalines, etc. Mais il n'y a pas que ça, Bachi. Tous ces Africains qui ont fait des armées d'esclaves, qui ont construit des cités d'esclaves libérées par eux-mêmes, avant que le mouvement abolitionniste, entre guillemets, ne devienne officier dans des pays comme l'Angleterre, en France, avec l'association des Amis des Noirs, etc. On oublie le mouvement des Africains d'esclaves, qui sont libérés pour aller construire des cités d'hommes libres aux Antilles, dans les Caraïbes, etc. Ce sont des panafricanistes. Ce sont ces gens-là, ce sont des combattants inconnus, ce sont des héros encore, inconnus. Jusqu'à maintenant l'arrivée de la fine fleur intellectuelle, de ce combat Webdu-Bois, Marc Ouzgavé, Pac-Mont, Blyden, etc. Ça continue jusqu'en Kamekrumah, qui est l'optionnement intermédiaire entre les deux générations, jusqu'au combat indépendantiste. Maintenant, vous avez cité le Maudibokeïta, tous ces gens-là, Kamekrumah, Sekoutouré, Oumniobé, Wande, Moumié, Sivanus Olympio, jusqu'à Sankara, le grand Sankara, etc. Jusqu'à nous. C'est important de rappeler ça. C'est une filiation qui ne s'est jamais arrêtée. C'est une continuité qui ne s'est jamais arrêtée. Donc, à un moment donné, après l'épuisement du rôle historique de l'organisation de l'Ubitat africaine, qui, malgré les séquences de Casablanca et de Morumbia, les deux groupes qui sont affrontés, et qui est une séquence souvent qu'on beaucoup dit qu'il y a eu le palafricanisme révolutionnaire est devenu un palafricanisme officiel de chef d'État. Peu importe, malgré ça, l'organisation de l'Unité africaine a parachévé le combat, a parachévé la décolonisation du continent africain. Bon, que ce soit formel, peu importe, mais elle a parachévé cela avec la fin de l'apartheid et l'indépendance des Zimbabwe, des pays de la ligne de front, etc. Donc, ça, c'est important. Et là encore, quoi qu'on dise, il y avait quand même le palafricanisme, il y avait encore un certain contenu, ça va continuer jusqu'à les initiatives comme le plan d'action de Lagos, ah oui, le plan d'action de Lagos, qui est un moment très fort, un moment très très fort dans le combat pan-africaniste. Beaucoup de gens ne savent pas que ce plan d'action, lorsqu'on s'est élevé, il y a eu des avions, des crashes d'avions, des désespérés de ce plan d'action de Lagos. Ils devaient faire une réunion, je crois, au Nigeria pour mettre en œuvre les décisions du plan d'action de Lagos. Mais l'avion a crashé, il y a eu un crash d'avion, après qu'il y a eu des menaces directes concernant ce plan d'action, il y a eu ça, jusqu'à l'avènement de l'Union africaine. Mais à partir de là, il y a eu un silence, il y a eu un mort, il y a eu une mort de ce mouvement-là, ce mouvement s'est fragilisé, avec, on connaît, la mort de Kadhafi, l'assassinat de Kadhafi, pardon, dont le mouvement s'est dilué, etc. Il y a eu une espèce de deuil. Et nous, on est arrivés. Voilà. Nous, nous sommes arrivés à la faveur de la crise ivoirienne que le président Barbo va porter, au niveau le plus élevé, et il va assumer ça avec le fonds populaire ivoirien originel, parce qu'on voit aujourd'hui, là, on ne parle même plus de ça. Voilà, on ne parle pas de ça. Donc, il va incarner ça, et notre génération arrive sans part de ce combat et fait de la libération du président Barbo et la destruction de la CPI, n'est-ce pas, le chénon stratégique pour relancer le combat par l'Africanisme. Mais ça a été fait avec un succès évident. Le président Barbo est libre, il est rentré en Côte d'Ivoire. Le ministre Blégoulé est libre, il est rentré en Côte d'Ivoire, il mène les activités politiques et le combat a continué, mon cher Bachir. Ça a été un mouvement stratégico-tribunitien, il y a des, certains nostalgiques, ou bien des vieux prophètes du parafricanisme, je ne sais pas si citer les noms, qui ont dit non, 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 c'est un mouvement pétitionnaire. Quand on dit pétitionnaire, c'est qu'ils babadent, ils demandent à l'ennemi de faire, au lieu d'amener l'ennemi à faire, d'un pétitionnaire, parce que pour eux, il faut une armée physique, il faut des guerriers, il faut des batailles, il faut des combats, on sache qu'il y a une intensité du combat pan-africanisme, on a persévéré, on a dit tout à l'ennemi, c'est la spécificité de ce combat pan-africanisme de l'autre génération. Son âme majeure, c'est la parole. Nous ne sommes pas des pacifistes, non, 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 mais notre âme majeure, c'est la parole. Parce que nous savons que mon cher Bachir, quand la parole créatrice est bien structurée, elle peut déboucher sur des formes militaires. Mais cette fois-là, ce n'est pas le militarisme qui commande, c'est toujours la parole qui commande. Et à ce moment-là, le militaire, il ne choue pas. Alors, et justement, est-ce que c'est ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso ? Vous avez tout compris. Je vous ai vu venir. Vous avez tout compris, mais c'est à ce qu'il s'agit. Et aujourd'hui, l'évolution de ces pays… On est passé, c'est important à Bachir. Parce que quand on était dans l'an, quand ils nous qualifiaient de pan-africanisme pétitionnaire, de tribunes, de babadage, d'aboyeurs, ils ne voyaient pas la dynamique monter. Parce qu'en fait, ce discours anti-pan-africaniste masquait le fait que tous ces gens avaient fait allégeance aux ennemis du continent africain. C'était de bonne guerre. Ça s'est accéléré. Il y a un événement que vous ne voulez pas signaler. Vous êtes modeste, mais vous y étiez. Nous faisons un congrès à Douala, et nous disions, pour un pan-africanisme de gouvernement. Vous l'avez dit. Certains ont cru que ça voulait dire que le LMP prend le pouvoir au Camero. Non, ce n'est pas ce que ça voulait dire de manière fondamentale. C'était qu'au niveau où on est arrivé, nous étions prêts à accueillir des États qui vont se revendiquer clairement de ces démarches pan-africanistes. Et c'est arrivé. Sans oublier la parenthèse du président Démy, qui a été le premier président à présidentialiser le commentaire-franciste. Je ne dis pas que d'autres n'ont pas le président de la présidente de la présidente de la présidente pan-africaniste. C'est important de rappeler ces différentes phases d'évolution jusqu'à l'avènement des États, le Mali, le Burkina Faso, aujourd'hui, le Niger, et la très bonne nouvelle de l'Alliance des États du Sahel. Voilà. L'AES. Président Bandakani, vous avez donc cité le Mali, le Burkina, et vous nous avez rajouté le Niger. Et aujourd'hui, comment vous évaluez l'évolution des choses justement au Niger avec le départ effectif de la France, la demande du départ des Nations Unies, notamment sa représentante à qui on a demandé également de partir pour parler trivialement. Est-ce que tout ceci rentre dans votre conception du pan-africanisme ? Bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas seulement notre conception, mais c'est ce que les dirigeants, même qu'est-ce qu'ils disent. ils revendiquent, ils se revendiquent du pan-africanisme, de notre pan-africanisme, ce que je n'ai pas encore appelé celui du XXIe siècle. Parce que le pan-africanisme est toujours actualisé. Oui. Il est toujours actualisé par les défis qui s'imposent aux générations toujours nouvelles qui continuent les combats des anciens pan-africanistes. Donc, il est toujours néo d'une certaine manière. Il sera toujours néo. Écoutez, le pan-africanisme va dans 50 ans. Il ne sera pas ce que moi et moi on va faire aujourd'hui. Les fondements seront les mêmes. Mais la manière de combattre, la façon de s'approprier les thématiques historiques du pan-africanisme ne seront pas les mêmes. Il y aura toujours un plus sinon ce n'est plus ça. L'un des leitmotivs des dirigeants au pouvoir aujourd'hui que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, c'était la question du terrorisme. Faire face au terrorisme. J'y arrive. Je vais reprendre. Je n'ai pas fait votre question. Je l'ai bien compris. Mais le... Quelle est la situation avant l'avènement de ces États ? Qu'est-ce qui a provoqué l'avènement ? Les ruptures révolutionnaires. Il faut l'assumer. Révolutionnaires par l'africanisme que ces pays sont en train de vivre. Nous avons prophétisé. Nous, pendant 10 ans. On a dit ces choses pendant 10 ans. On a arrosé. On a arrosé. Parce que nous, on a vu ça longtemps venir. On ne va pas refuser d'assumer notre avant-gardisme. Tout à fait. Ce n'est pas... C'est une vérité. On a été avant-gardistes pour reconnecter l'Afrique à la géopolitique mondiale. Mais c'est un prisme nouveau. Celui de ne pas subir. Mais de... Comment dire ça ? D'être à l'offensive. De prendre les devants. Ça, ça faisait très peur aux gens. Que l'Afrique prenne les devants de la géopolitique mondiale. Parce que c'est la seule condition qu'on avait, n'est-ce pas, pour poser nos problèmes. Il fallait se mettre au-dessus des impérialistes qui dominaient pour poser les problèmes. On n'avait pas le choix. Alors, on s'est mis. On les a battus à ce niveau-là, n'est-ce pas ? Et les situations, c'est ça qui est merveilleux, Bachir. C'est ça qui est merveilleux fondamentalement historique. C'est qu'il y a eu la rencontre entre nos idées de discours en africanisme et la réalité du terrain dans ce pays-là. Au Mali, il n'y avait plus d'État. Ce pays n'existait plus. Au Niger, ça n'existait plus. L'épisode de Bazoum, c'est une catastrophe pendant tout le monde. Au Burkina, il n'y avait plus d'État. Au Burkina, tout le territoire particulièrement était dans les mains des terroristes. Et près de la moitié du territoire, les gens mangeaient les racines, Bachir. Vous le savez, au Burkina Faso. Les gens mangeaient les racines. Les racines, la descente des interdits de convoquer aussi les conditions qui prévalent au Burkina Faso. Au Mali, pas possible. Vous vous souvenez au Mali, où le petit garçon de l'Élysée a débatté à Gao et a convoqué le personnel à Ibrahim Boubacar Keïta. Écoutez, on avait envie de se suicider. Ça faisait pleurer, tout ça. Paré au Niger. Vous voyez ? Les conditions concrètes, historiques, ont rencontré le panafricanisme et ça a créé l'avènement de ces dirigeants. Donc, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, Bachir, il faut analyser d'où est-ce qu'on est parti. On est parti d'où pour arriver là où on est aujourd'hui et donc voir s'il y a une évolution. Oui, Bachir, oui et oui, ces États sont débuts. La preuve, la Mélisme, dehors, la France, dehors. Pourquoi c'est un vrai progrès ? Parce qu'on a touché le problème, le mal, on l'a bien si contraillé et on a engagé son traitement. Vous voulez voir l'évolution au Mali ? C'est E-France qui vient te mettre chez nous après être parti. Que pardon, reprenez-moi, pardon, pardon, je veux retrouver par contre E-France. On a vu le dit comme au cas, tu l'as pas parti, pourquoi ? Mais c'est pas la grande France. Je prends le point symbolique parce que dans une émission, on ne peut pas te dire. On ne peut pas tout dire. On voit le point symbolique. Et c'est bien de ne pas tout dire. Tout à fait, pour parler de l'intelligence. C'est le Mali, c'est reparti. La continuité de l'équipement collectif du pays en matière infrastructurel. est relancée. Des balailles sont construites. Un rythme extrêmement encourageant. Le pays, ses grands déclinés économiques sont préservés et s'accélèrent. Je ne veux pas parler de l'or par exemple, la production de l'or, la maîtrise de l'or. Le pays est en train de confectionner un grand stock d'or. Pour des buts que nous connaissons tous. Donc, sur le plan de la sécurité, l'armée malienne est debout, ça se voit. Elle est épouchée. Il n'y a pas plus de déshonneur que ça pour un pays. La maîtrise de l'or. La maîtrise de l'or, elle est forte, elle est puissante. Elle monte, elle ne cesse de monter en puissance. Aujourd'hui, elle a quelques mètres de Kidal, bientôt elle va entrer à Kidal. Elle a Kidal. N'écoutez pas les discours, les pleurs, les lamentations. Tessalites est déjà reconquit. Je vous dis que bientôt, on va entrer. Cette évolution, président de la Kani, sur le plan militaire, oui. Parlez-vous de la façon. Oui. Parlez-vous de la façon. Et là, c'est conclu, là maintenant, la coopération pour le nucléaire civil, pour alimenter tout le Sahel. De toute façon, Mali, c'est tellement dégéré. Là où la France et l'Occident, depuis au moins 300 ans, n'ont pas été à mesure, n'ont même pas été à mesure d'offrir l'électricité au Niger à plus de 22% de la population, pareil au Mali et au Burkina Faso. Alors, cette coopération ou ce partenariat, il faut bien le rappeler, c'est avec la Russie. Bien sûr. Pour la production de l'énergie nucléaire. Une alliance globale. Oui. Je suis pour faire ça, alliance globale. Très bien. Donc, les trois pays sont concernés. L'avancement de ces pays, le fait qu'ils aillent ensemble à trois. Est-ce que ça ne crée pas juste de facto la dissolution de la CDAO ? Vous parlez de celui qui a officiellement mon division dissout la CDAO ? Je l'ai fait. J'ai dissout la CDAO à mon division. On a dit Marie Black, ceux qui ne me connaissent peu, moi je ne me lève pas, je ne dis pas mes choses en l'air. Nous avons dissout la CDAO et l'avènement de l'alliance d'Etat du Sahel est la concrétisation de cette dissolution de la parole par la parole que nous avons faite. C'est de facto, c'est ça. La CDAO est morte parce qu'elle existait pour détruire l'Afrique. La CDAO, c'est quoi ? C'est même pas un coup, si il faut trouver un autre nom. Vous savez, la décembre, nous avons été dit, j'utilisais certains mots ici, c'était le défouloir du petit Tintin de l'Elysée qui en était le commandant en chef sur le plan militaire, le patron politique et qui avait réduit l'Afrique à travers la CDAO à moins qu'un torchon. Ça ne pourrait pas continuer comme ça. Il fallait en laisser la CDAO continuer à faire ça. C'est ça aussi les évolutions. C'est-à-dire que vous avez l'organisation, vous croyez qu'elle est là pour vous. Pourtant, c'est un fake, un véritable fake. C'est une papautille et ceux que l'on construit se moquent de vous et à travers ça, ils disent que voilà l'un de vous, ce sont des négrions. Mais à partir du moment où la conscience historique mature, les peuples découvrent comme écoutez, mais c'est une camisole de force qu'on nous a imposée et en qui, en plus, nous n'en avons pas le contrôle. Il y a un décalage extraordinaire entre les tests, les statuts, la charte de l'organisation et les comportements concrets des dirigeants quand il y a la crise. Bashiw était la CDAO quand tous ces pays disparaissaient. Pourtant, ils étaient membres de la CDAO, même pas un mot de la part de la CDAO. Silence total. Pourquoi ? Parce que le véritable patron, c'est lui qui mettait le feu au Sahel pour le comté de l'Occident dans sa trajectoire impérialiste éternelle. Mais dès que les pays commencent à s'organiser pour en sortir, pour éteindre le feu qui brûle, la CDAO s'élève. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle punit ceux justement qui sont là pour remettre les états des mots. Mais comment si tu as une organisation tes membres périssent ? Tu vas t'inquiéter, non, Bashiw ? Naturellement. Mais là, quelqu'un vient pour dire une dynamique se met en place pour empêcher le dépérissement de tes membres. Qui signifie en même temps ton dépérissement ? Tu te lèves contre cette dynamique-là. Il n'y a pas de solution. Il fallait du tout de la bêtise là. Nous l'avons faite. Et l'Alliance d'État du Sahel a émergé, n'est-ce pas, pour concrétiser cette dissolution-là. Elle, comme vous avez dit, de facto, deuxièmement, cette alliance était une nécessité. Nous avons appelé à plusieurs reprises à une alliance des trois pays. Bon, la Guinée qu'on a créée, elle est dans sa spécificité, nous respectons ça. Mais nous pensons que la cohérence voudrait que le président d'Ombouya, au regard de tous les actes qu'il a posés, atterrisse dans cette alliance. Mais bon, nous ne donnons pas la leçon aux dirigeants qui ont fait preuve de solidarité panafricaniste dans le moment des faits. Il s'est reconnaissant au président d'Ombouya pour le soutien qu'il a apporté au Mali, au Niger, au Bougouna, dans le moment d'essayer, nous n'oublierons jamais ça. Même si nos réserves continuent, même si il y a, moi ici, quelqu'un qui est direct qui est franc, même si je continue à avoir des réserves, c'est le processus qu'il a amené au pouvoir, mais les actes qu'il a posés, nous ne sommes allés à aucun. Ce sont des actes panafricanistes. Mais nous disons que la cohérence veut dire que ça converge, ça conduise, comme la rivière vont vers la mer, mon cher Mathieu. Et donc, dans l'AOS, vous dites, c'était donc une nécessité. Nécessité. Une urgence. Vous savez pourquoi ? Vous nous le dites. Les dynamiques comme celles qu'il y a au Mali, au Burkina et au Niger, vous rappellent une dynamique historique, c'est que vous trouvez. Non. Le non à la France. Le non historique. Oui. Chaque fois qu'un pays africain a dit non à l'impérialisme occidental, français en particulier, mais la France n'est que le masque, le masque de l'impérialisme occidental, de l'OTAN, parce que la France agit pour leur compte. Chaque fois qu'un pays africain a dit non, comme ça, la démarche de l'Occident a été de démontrer que le non-là coûte cher, et coûtera cher au peuple qui accepte une telle dynamique. Donc, il faut donc créer les conditions pour que le non se traduise en misère matérielle, qu'en misère, en chaos politique, mon cher Bachieu, un échec économique et les trois couplets débouchent, n'est-ce pas, sur l'effondrement de la dynamique pour que plus jamais quelqu'un n'ose de péter ce genre d'erreur. Donc, chaque fois que vous dites non, l'Occident s'organise pour vous punir parce que l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est de faire que le peuple se coupe d'une telle dynamique. Parce que le peuple, c'est le peuple, ma chère Bachieu. La Légion populaire donne... c'est le peuple qui ont chassé la France au Niger. C'est le peuple que l'on fait au Mali, au Burkina, pour une fois dans l'histoire. Et ça, c'est la base de toute démarche panafricaniste, la jonction entre l'élite politique et le peuple. Chaque fois Bachieu qu'il est réalisé, l'Occident est à terre. Ils n'ont jamais voulu ça. Donc, ils vont travailler pour que cette jonction-là se casse toujours. C'est la démarche qui est au Niger. Et la menace, c'est quoi Bachieu ? La menace, ce n'est pas les pleurs et la gesticulation officielle de la France. Mais c'est sa capacité à se battre pour que les conditions de vie de la population du Niger ne s'améliorent pas. Et qu'on mette ça sur le dos de nouvelles autorités. C'est là qu'il s'agit. Mais elle a un appui, l'Occident a un appui majeur dans ce pays. Les anciens privilégiés, les classes intermédiaires et supérieures qui profitaient de la misère du Niger recevaient les miettes de la France, donc de l'Occident et qui accumulaient des milliards. Alors, je vous parle au Niger, ces classes sont très fâchées, mon cher Bachieu. Je suis informé, je suis à l'être très près. Elles sont très fâchées et une campagne est engagée de manière sournoise pour dresser les Nigériens en utilisant le calcan ethnique comme d'habitude pour dire que non, c'est trop, il faut qu'on fasse quelque chose. Et la France est derrière, l'Occident est derrière. Ils comptent là-dessus, mon cher Bachieu. C'est vraiment lui. Des gens comme Dico, c'est quoi Dico ? Ce n'est pas compliqué. Un petit aventurier minable qui toute sa vie a été un instrument de la réaction mondiale. Il est le point focal au Mali. Il joue sur un masque religieux, n'est-ce pas, pour essayer de faire aboutir ce projet, rassembler tous les déçus, tous ceux qui ont perdu les privilèges dans un bloc soutenu par l'Occident pour renverser la gazinamide. Pas tous les moyens. Vous comprenez ? Hier, avec ce coup de tour, c'est 17 coups d'État. C'est eux que l'on voit. 17 coups d'État. Avec la séquence emblématique de M. Djalotelli et Kambuaro. On a réduit la Guinée au Kambuaro à l'affaire Djalotelli. Des trucs comme ça. Mais on a passé sous silence les avancées que le pays a connues sur ce coup de tour, sur le plan économique. sur le plan social. Et aujourd'hui, un des héritages majeurs, c'est la monnaie. Quel est le dirigeant guinéen qui peut abandonner cet héritage ? Qui ? Vous voyez ? En tout cas, tout s'en profite. C'est la question bancaire. Oui, tout s'en profite. Sans compter tout son héritage économique que les gens ont bradé. En particulier, c'est-à-dire d'Alain Djalot. Ils ont bradé. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que les dynamiques comme celle-là, on va passer le silence sur leur performance. Toutes choses étaient égales par ailleurs. C'est-à-dire que toujours partie du point de départ. On est parti d'où ? Pour arriver où ? Pas faire ce que la France fait. Depuis qu'on est parti, le terrorisme a augmenté. Ça fait rire. En quelques mots, peut-être présent, madame Kani, avant d'aborder le prochain axe, la France, de facto, à travers ce que vous avez vos explications, est en pleine dégringolade. Au-delà de ses adversaires connus sur le plan géopolitique, est-ce que même parmi ses alliés, la France n'est pas en train d'être dupée sur le continent africain ? Je vous cite un exemple. Le Niger, deux jours après le coup d'État, pendant que la France activait la CBAO à prendre les armes pour restaurer Basum au pouvoir, les États-Unis envoient un émissaire vers les « putistes » entre guillemets, ce sont leurs mots. Et quand ils arrivent, c'est pour négocier la position des États-Unis d'Amérique. Nous avons une base dans le Nord, il y a 1500 hommes, ça nous a coûté plus d'un milliard, on ne voudrait pas quitter. Arrangeons-nous là-dessus. Est-ce que la France n'est pas en train de se faire duper, même dans son propre camp ? Non, elle n'est pas en train de se faire duper. C'est comme ça que finissent tous les sous-traitants. Tous ceux qui, dans la hiérarchie impériale, sont des sous-traitants. La France n'a jamais été autre chose qu'un sous-traitant. Donc, c'est normal que le patron vienne reprendre ces choses, puisque le sous-traitant n'est plus crédible. Il est plus crédible et tout le monde connaît son jeu. Le vrai patron débarque pour faire du cinéma. Donc, il n'y a même pas une lame à verser sur la France, parce que c'est un destin, mon cher Bachir. Quand vous entrez dans le commerce de l'oppression, vous organisez votre vie sur l'oppression, sur le crime, et les crimes très longs, les crimes qui duent millénaires, vous vous tuez, vous volez, vous pillez, vous détruisez, vous mentez, et vous réussissez à vous présenter en sauveur, parce que vous êtes puissant matériellement, et militairement, ça finit tout de suite comme ça. Mais lisez la loi de Zampier. Lisez l'histoire de Zampier du monde. Ils n'éventent rien à ces gens-là. Les Zampiers ont toujours fait ça. Les sous-Zampiers, les sous-Traitants des Zampiers ont toujours fait ça. Et on finit comme la France. Donc, c'était prévisible, mon cher Bachir. C'était prévisible et c'est pas fait du pays. D'abord, la France en tant que c'est quoi la France ? Ou est-ce que c'est un pays la France ? C'est un label ? La France n'est qu'un label. Il y a longtemps que la France n'est pas un pays. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Pompidou, le processus de labelisation de la France. C'est-à-dire, il n'y a qu'un nom. Il n'y a qu'un nom. Il y a un peuple qui croit qu'il est assis sur les lumières alors qu'il est un peuple d'esclaves. La France appartient à Rothschild, monsieur. La France est la propriété privée de Rothschild. Il faut dire ça aux Français. Et Macron, il appartient à Rothschild. C'est le bien de Rothschild. Un bien. Macron, là. C'est un bien. Il appartient à Rothschild. Mais regardez comment il se comporte dans le conflit. Tout à l'heure, on va y arriver. Avec votre permission, le conflit israélo-arabe. Oui, le comportement au débat, il croit à ce niveau-là. Donc, pourquoi la France allait voir ça ? C'est une colonie, la France, colonie américaine, à qui on a confié un mandat de gérer la colonisation des pays africains. Très bien. Maintenant que nous arrivons à la France, nous arrivons devant notre véritable ennemi, Washington. Et moi, c'est un homme heureux. Parce que, je suis de Sébastien, j'ai toujours voulu qu'on arrive là. Et c'est maintenant qu'on va voir la valeur du bon africanisme. En tout cas, pour nous, nous sommes préparés. Nous allons détruire l'Amérique. Moi qui vous parlez. Comme nous l'avons dit pour la France, on arrive détruire, pas avec les armes physiques, avec les mêmes armes que nous avons détruits la France. Nous allons détruire les États-Unis. Et ça, ce n'est pas long. Parce que la France étant tombée, l'Amérique tombera. Ça ne peut pas tenir. Vous avez vu son revirement sur la question du Niger. Vous avez vu non ? Elle dit non, c'était un coup d'État. Nous condamnons. Comment tu passes d'un système à l'autre en étant un record ? Vous discréditez. Vous discréditez. Et le monde observe. Moi, j'aime la version du Niger. Ils n'ont même pas répondu. On ne répond pas. Ce genre de garement, on n'a pas répondu. Alors, pour exemple, Mme Kadi. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire que la France en tombant en scène des États-Unis dans sa chute. Parce qu'ils étaient liés. Même si on voyait plus de la France. Ils étaient liés. La France ne tombera pas sans traîner les USA dans sa chute. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la CDAO. Je voudrais qu'on parle en quelques secondes d'un des pays pilotes de la CDAO, notamment la Côte d'Ivoire, où le président Alassandra Manwastara, il y a quelques heures, a opéré un remaniement ministériel avec un nouveau premier ministre. Ça fait débat partout puisque M. Beugré, pour ne pas le citer, était quand même Haïti, le président de la commission électorale indépendante de 2005 à 2010. Quels sont les enjeux de cette nomination ? Rien, c'est la continuité du watarisme, c'est-à-dire du scandale qui consiste en ce que quelqu'un qui est apparemment noir est l'Afrique et travaille à des puits l'Afrique. Lui, tout ça couvre de petits nègres de service, de maison. Il n'y a rien de notre degré. Écoutez, l'important, ce n'est pas son CV parce qu'on nous a brandi un CV de 30 000 pages. Comme toujours, ils ont eu le CV de 30 000 pages. Ouattara, son CV, c'est 100 millions de pages. Mais après ça, quand vous avez le CV de côté, vous voyez ces gens-là. Est-ce que ça n'augure pas une future, possible, probable candidature de Alassane Ramadouattara aux élections ? Moi, je ne me pose pas de telles questions. Il est évident que ce monsieur-là, vous voulez qu'il n'existe pas candidat, qu'il a eu ? Mais il disait qu'il était fatigué, présent. Mais continuez à quoi à ses mensonges ? Vous vous accordez du crédit intime comme ça. Toute sa vie, toute sa vie est une falsification. Toute sa vie, c'est du faux. Mais ce serait moins grave si ce n'était pas un faux qui était basé sur la destruction du continent africain, sur la destruction de la Côte d'Ivoire et des Ivoiniens. C'est ça. C'est ça qui est grave, Bashi. C'est pour ça que nous, le combattons, depuis qu'il est là, ce n'est pas un problème personnel. Sa personne est insignifiante pour nous. Mais c'est ce qu'il, c'est la valeur vague qu'il cache. C'est la vague historique qui l'incarbe, la recolonisation du continent africain. Aucun africain digne ne peut se tenir un truc comme ça. Aucun africain digne ne peut se tenir la dynamique qui est en Côte d'Ivoire. Je sais, ils construisent 100 000 ponts sur un kilomètre, 100 000 ponts par un kilomètre. Dès qu'il y a une rivière, ils mettent un pont là-dedans. Il y a des gens qui appellent ça développement. C'est leur problème, hein. Mais, qu'est-ce que vous pouvez faire à un pays que vous avez arraché à ces dépositaires ? Que peut-on vous offrir ? Sinon, nous tous, on serait dans la colonisation. Sinon, personne de nous n'aurait pu les armes contre la colonisation. Mon cher Bachir, c'était une affaire de route, machin et consor. Ils s'en vendent tous parce qu'ils ont construit des routes, ils ont construit des hôpitaux. Même si ça avait amené le ciel sur terre, personne ne peut se tenir un régime qui vous arrache votre dignité, qui vous arrache votre droit à être un être humain. quel est le progrès qu'on veut faire en Côte d'Ivoire en arrachant aux Ivoiriens leur dignité humaine ? Il faut être un génie pour comprendre ça. Ouattara, c'est la plus grande catastrophe qui a frappé le continent africain depuis 50 ans. Et bon, moi, je ne vois même pas qui a fait pire que ce monsieur, dont le monsieur Mambré, monsieur Mambré, Veugré, peut-être il est sympathique, mais sa sympathie ne va servir à rien à la Côte d'Ivoire. Ça continue à... Ça assure les derniers spasmes d'un régime condamné. Les jours et les mois de monsieur Ouattara sont comptés. Politiquement. Pour exemple, Bandakali... même politiquement, historiquement. Ce régime tombera. Vous savez... On parle à nos sortons pour cette phase. Vous me permettez. Il était à parler. Il a dit du régime de Dieu que je frapperai ce régime, il tombera. Vous connaissez de quoi je parle. Mais lui, l'équipe, nous aussi, on dit que ce régime va tomber. Le vrai Dieu, le Dieu des Ivoiriens, qui aime tant les Ivoiriens, frappera ce régime. Il tombera. C'est une question de... C'est encore une affaire de petits instants que les Ivoiriens soient optimistes et continuent à croire à leur avenir. Faisons une escale en Afrique centrale et commençons par le Centre-Afrique, président Banda Kani. Je vais vous lire un article, l'article 65 de la Constitution, la nouvelle Constitution centrafricaine. D'ailleurs, vous l'avez défendu partout, y compris à Bangui pendant les élections. Et de cette Constitution, l'article 65 stipule que, et je le cite, le président de la République nomme le vice-président de la République et met fin à ses fonctions. Fin des citations. Alors, pourquoi faut-il absolument aller vers la vice-présidence à NERCIA ? Là, j'interroge l'homme politique. Oui, il faut donner des... Il faut visibiliser, visibiliser. Donner de la visibilité à la continuité de l'État au-delà de celui qui l'incorne. C'est tout. Il faut donner ça. Tout en s'assurant que celui qui est nommé ne se prenne pas la tête. Vous savez, la capacité des ennemis du continent a retourné les volontés les plus solides. Donc, on est dans une dynamique simplement qui veut, moi dis ça, consolider la continuité des institutions au cas où celui qui l'incorne, n'est-ce pas, serait absent pour une raison ou une autre. Tout en évitant le désordre. D'où le mot il met fin à ses fonctions. Oui. Donc, je pense que c'est ça. Il faut que ceux qui vont parier sur ce pays, ceux qui croient à ce pays-là, un grand pays, un grand pays, riche de son peuple, riche de son peuple, extrêmement riche de ses ressources naturelles, riche de l'intelligence et du génie de son président. Ce grand peuple-là, n'est-ce pas, mérite aujourd'hui un avenir, un avenir à Dieu. Et les institutions sont en première ligne. C'était ça aussi les enjeux de la revue de la constitution. Ouvrir une perspective nouvelle pour ce pays qui a tant souffert, qui a passé soit 10 ans dans les guerres, où l'État s'était effondé complètement. Il a fallu l'arrivée d'un grand homme comme le président Toadera pour remettre cet état de vous à coups de combats extraordinaires. Il y a eu des démarches panafricanistes pionnières. Les gens oublient que le président Toadera est l'un des pionniers de l'État. Les gens oublient cette audace. Il est ferme dans ce combat mais avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de souplesse et de douceur. Mais il est comme l'eau. L'eau agit sans bruit. Il est comme l'eau. Mais il a été en première ligne dans ce combat. Nous savons de quoi nous parlons. La réagitude de la constitution était l'aboutissement de la nécessité de tourner la page sombre de ce pays. Évidemment, tout le monde ne peut pas être d'accord. L'opposition est-ce que vous appelez l'opposition ? On ne serait pas d'accord avec les panafricanistes mais comme on dit chez nous, on s'en fout. On s'en fout puisque la vérité historique elle est là. Est-ce que cette nouvelle constitution, président Bandakani, est-ce qu'elle met le pays à l'abri de ses détracteurs ? Non, 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 non. Le rôle des détracteurs c'est de détracter, de continuer à tenir un discours où il dit que non, il veut mourir au pouvoir. Alors notre question, naturellement, vous la comprenez en rapport à l'ancienne constitution qui limitait les pouvoirs du président de la République, etc. Ce n'était pas une constitution, c'était un chiffon. Maintenant qu'elle n'hésite plus, appelons-le par le nom qu'elle met, un chiffon, c'est cette constitution qui fait contre-signer les décisions du président par les gens que lui nomment. C'est parce que la France préparait l'arrivée au pouvoir de son enfant chéri de l'épaule, mais qu'en soit, on a fait une constitution transitoire. D'ailleurs, eux, à l'époque, ils le reconnaissaient. Ils le reconnaissaient. Et si ceux qui défend la constitution, l'ancienne constitution les mettant, pourquoi ils ont pris les armes ? Et quand ils ont pris les armes ? Qui a défendu cette constitution ? Moi, j'ai mon truc logique et simple. C'est le président qui a défendu. Et eux, ils l'ont attaqué avec les armes. Maintenant qu'ils ont perdu la guerre, sur le plan militaire, ils redeviennent les défenseurs de l'ancienne constitution. Et ils attaquent celui qui l'a défendu. Et qui ne fait appliquer que les dispositions de la vie de constitution qui donne le pouvoir au président de réécrire, de la réviser quand c'est nécessaire. Mon cher Bachir, ne parlez pas de la cour constitutionnelle. On a vu que c'était dirigé par un voyou, par un agent de l'étranger qui... Non, non, vous voulez m'arrêter ? Moi, je... Vous le savez, naturellement. Je ne fais pas la langue de bois. Madame Dallant... Je vous sais très galant. Oui, oui, Madame, non. Il n'y a pas de galant des gars avec les ennemis d'un pays. Les gens qui jouent avaient un pays. D'ailleurs, elle a été reçue par ses parrains qui l'ont récompensé. Mais ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Bachir, il faut vous dire que ce n'était pas un jeu. Regardez le retournement des relations du Centre-Afrique avec, entre guillemets, les anciens pays amis. Oui. Il fait comme vous, entre guillemets, la France. Le président, tellement maintenant, qu'il est en train de voyager, on lui impose de s'arrêter à l'Élysée. On veut tellement le voir, à l'Élysée. Bon, Andiède le men, il a accepté. C'est pas possible hier. Aujourd'hui, Washington, fait des pieds et des mains, y compris par des menaces, Bachir, y compris par des plans dont nous sommes au courant. Tous les plans de Washington, y compris même l'assassinat du président Toadera. Non, 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 Bachir. Washington est en première ligne aujourd'hui dans les plans visant à déstabiliser le Centre-Afrique, y compris avec des voix extrêmes, Bachir. Parce que son crime, vous le connaissez, son crime, d'après eux, c'est de s'être vagnérisés. Donc, nous suivons ça de très près. C'est un pays qui tient de l'avenir. Notre souhait, c'est que ce processus, maintenant qu'on a fini le chantier de la consolidation des institutions, il faut que le pays se remette au travail, que les projets, les projets économiques, n'est-ce pas, et industriels, ne vont mis s'y pire. Les projets. Et que vraiment, cette nouvelle architecture monétaire du pays, c'est le plan de l'Élysée, de Sangekouen, que ça soit lancé et que ça amène, n'est-ce pas, les moyens financiers nécessaires pour réaliser les grands projets que le pays attend. Très bien. Alors, nous sortons de l'Afrique centrale par le Tchad. On le sait, l'actualité a été marquée par l'annonce par lui-même de son retour au Tchad. Je parle de l'opposant success Masra qui finalement a été reporté, président Bandakani. Quel commentaire ? Vous savez que je m'attache pas sur des gens comme ça. Il est dans son pays, non ? Qu'est-ce qu'il vient faire au Tchad ? Son pays, c'est le Tchad ? Non ? Il reste là-bas. Qu'est-ce qu'il vient faire au Tchad ? Des gens comme ça. Des troubles faits comme ça qu'on a fabriqués pour déstabiliser la dynamique de libération du continent. On connaît qui a success Masra. On le connaît. Le dernier événement qui a eu au Tchad ont démontré qui il était. Écoutez, il y a eu une frange de l'opinion, il y a eu des paraféries qui se sont égarés à dire que non, c'était de la répression, c'est un régime criminel, machin. Nous sommes encore que nous, je vous souviens. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Quand le président a fait son discours pour dire qui était ce monsieur, qu'est-ce qu'il voulait ? Le nombre de fois où ils se sont rencontrés, les demandes de ce monsieur, on a compris, je pense que beaucoup sont revenus de leur voyage aérien pour rester poli. Non, le Tchad, ce n'est pas une affaire de successe-maras. Ce n'est pas les débats oppositions-pouvoirs. La question est sérieuse. Vous avez neuf bases militaires françaises au Tchad. Depuis l'indépendance et avant, ce pays est occupé. La France en a fait une enclave géopolitique pour les besoins de l'hégémonie française, mon cher Baché. ce n'est pas une affaire de débit. C'est depuis ton travail. Ce pays a été un débit au moins à stabiliser le pays. Alors, il ne s'agit pas ici de donner, de signer un blanc enceint à la famille débit ou à ceux qui l'ont accompagné au pouvoir. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup de... il y a eu beaucoup de pétises qui ont été commises par les tenants de ce régime-là. Mais, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mon cher Baché. On ne va pas renverser les effets. Les effets ne les viendront pas la cause. Et même si on veut faire ça, il faut s'assurer que ce renversement qu'on fait ne vient pas résoudre, ne vient pas aggraver les problèmes que la cause que vous avez niée avait créée, mon cher Baché. le Tchad doit se libérer. Le départ de neuf bases militaires françaises au Tchad est la condition, ce n'est pas non, de toute démarche visant à diriger le pays, à le changer. Moi, j'apprends les gens qui disent qu'ils sont les transformateurs. Ils veulent transformer quoi ? Vous transformez un pays en maintenant ajouter aux bases militaires françaises les bases militaires américaines ? Mais c'est de ça qu'il s'agit avec M. Massara. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voulez transformer quoi quand vous ne faites pas du démantèlement des bases militaires au Tchad ? L'enjeu majeur du pays. Il n'y a quel enjeu ? Il n'y a quel enjeu ? Quand on lit l'histoire du Tchad, on comprend quel est le problème de ce pays. On comprend pourquoi pour l'instant, les perspectives politiques du Tchad ne vont pas au-delà d'un militarisme entre guillemets avisé démocratique. On comprend très bien. Ce n'est pas compliqué à savoir. Ce n'est pas difficile à savoir. Mon cher Baché. Donc, évacuons cet homme ensemble sur le Tchad. Oh, Nico, c'est Macron qui a installé ma matéaire au pouvoir. Vous êtes des moyens vivants. Vous. Vous étions sur ce plateau quand le maréchal, le père, a été assassiné. C'est sur votre plateau, mon cher Baché. Nous avons appelé la CEMAC à prendre sa responsabilité. Et elle a prise la lettre du président Biya, du patriarge président Biya pour soutenir le débit. Or, avant, M. Macron avait pris position pour dire nous n'allons pas adouber une succession dynastique. Les vidéos existent. C'est lorsque la CEMAC adoube, M. Mahamad, que dans un revirement spectaculaire, dont la France a le secret, M. Macron vient jouer à celui, en fait, récupère un processus qui est en train de lui échapper. C'est ça, la vérité historique. Moi, je ne chante pas la chanson que d'autres chantent, que c'est M. Macron qui a adoubé, qui a installé M. dédié au pouvoir. On fait fi de toutes les dynamiques qui étaient en cours sur le président Déby avant sa mort. Vous savez très bien que son dernier mandat avant sa mort, c'était le basculement. Il a été décidé à en finir avec le système mieux colonial français au Tchad. Il y a eu la guerre avec les rebelles entre guillemets, entre guillemets, parrainés par Paris. Évidemment, il y a eu les guerres qui ont débouché sur la prise de pouvoir par les militaires. C'est ça. Et dans toutes ces dynamiques-là, quelle était la position de la France ? Pourquoi on fait semblant de ne pas voir ? Dans la France, c'est mal réveillé quand le fils Déby a pris le pouvoir. Il faut qu'on soit sérieux. Les généraux, quand ils se sont réunis, quand Déby est mort, les potes-paroles, vous vous souvenez, ils ont fait un discours. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Nous allons continuer le pan-africanisme que sur la voie du président que sur la voie du président des débits. Ils ont dit « Où était la France en ce moment-là ? » Il faut qu'on soit un peu sérieux. À partir du moment où vous posez un diagnostic faux sur un pays, tout ce que vous allez faire après sera faux. Donc, le Tchad est un cas fou de son histoire, mon cher Bachet. Le jeune débit gère un complexe d'intérêts extrêmement compliqués. Il doit gérer l'héritage français, il doit gérer les microbes bourgeoisiques qui ont émergé durant la gestion de son père et qui pour la plupart n'ont même aucun projet pour le Tchad. Le problème, c'est de s'enrichir et faire plaisir à Paris. Il doit gérer tout ça. Il doit gérer une partie de l'armée qui est un bourgeoisie aussi qui a sui le privilège. Et en plus, gérer maintenant les manœuvres de la France à travers ses différentes familles d'intérêts pour s'assurer que le pays ne bouge pas. Ce n'est pas évident. Mais il y a des raisons d'espérer. Quand le ministre Lavrov était ici, il a cité le Tchad parmi les partenaires de la rue et de la Russie. C'est important. Il y a une diversification de partenariats qui nous espérons va donner de la marge à la partie panafricaniste et patriote du régime pour qu'elle prenne le dessus sur les parties réactionnaires. C'est comme ça qu'il faut analyser le Tchad. Et dans ce cas-là, on soutient qui ? Pas les animateurs, les gesticulateurs comme Succes Marat qui roulent pour l'Occident. On soutient le jeune débit Kaka en espérant que ce structure lui permette de gérer de manière avantageuse pour le pays, pour la sous-région et pour l'Afrique cette situation extrêmement complète. Il y a des exemples. La crise qui a failli dégénérer avec le Centre-Afrique. Vous savez de quoi je parle ? Vous connaissez que les membres de la famille nucléaire étaient pour une guerre contre le Centre-Afrique. On a crié, on a parlé. Le président Kaka a pris moins de décisions. Il a fait la paix avec son frère. On a dit non. L'Arcédia O voulait faire de lui la base d'attaque contre le Niger. Il n'a pas cédé, mon cher Bachi. Il n'a pas cédé. Aujourd'hui, il y a une opinion publique qui monte au Tchad qui se panafricanise de plus en plus qui demande le départ des bases militaires françaises. C'est ça qu'il faut encadrer. C'est ça qu'il faut soutenir, mon cher Bachi. Il faut que ça embrase le pays et comme ça que les Français s'en aillent et que les Tchadiens profitent de ce monde qui change, de ce carrefour multipolaire qui s'ouvre aux pays africains pour essayer de tirer son épingle du jeu. Mais pour ça, il faudrait évidemment assainir la gouvernance du pays. Ça ne va pas... Et ça va se faire. Président Mandakani, sans transition, tous les membres du... tous les combattants du Hamas doivent se considérer désormais comme des morts. C'est une citation. elle n'est pas de moi, elle est d'une des plus hautes autorités israéliennes. Président Mandakani, quelle est votre lecture de la crise israélo-palestinienne pour ne pas dire Israël, monde arabe ? C'est la seule lecture historique valable. On a face un État terroriste Israël, un État criminel dirigé par des brutes, n'est-ce pas ? Qui assassine le peuple palestinien, qui assassine des innocents, brûle des civils, bombarde les civils avec des agents interdits, avec Nadel. Le phosphore blanc, le phosphore blanc, ça a été établi, ça a été établi en 2009, ils utilisent ça, un peu comme l'agent orange, qui vous brûle à 800 degrés et touche même jusqu'à vos eaux. Donc, on connaît l'histoire de cet endroit-là par la magie, on connaît l'histoire de la part de fer. C'est un État colonial, c'est un État impérialiste colonial qui est venu chasser les gens de leur terre, les a dispersés d'une façon brutale et qui est soutenu par l'Occident impérialiste qui tue les palestiniens. Aucun homme sensé dans le monde, aucun homme épris de liberté et de paix ne peut tolérer ce que ce pays est en train de faire aux palestiniens. Le ramasse n'est pas une organisation terroriste. Ne comptez pas sur moi pour le dire. Moi, je suis un militant politique accompli qui assume ses paroles. Le ramasse n'est pas un mouvement terroriste. Si vous dites qu'Israël a le droit de se défendre, comme le dit les criminels français, M. Macron, un petit nazi comme ça. Quand vous dites que c'est un petit nazi, quand vous dites que le mot est assez fort, il n'est pas fort, je l'assume, c'est ce qu'il est. Quand vous dites que l'Israël a le droit de se défendre, les palestiniens n'ont pas le droit de se défendre ? Naturellement. Il se défend contre qui ? Contre Israël qui est le colon qui est dans une dynamique génocidée contre les palestiniens. M. Bachir. Au blocus, vous ajoutez le siège. Mais bon sang. Au XXIe siècle, Bachir. Un état se lève et dit il met un pays, il met un peuple sur blocus. En plus, il ajoute le siège, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de soin. Alors, nous parlons, il y a des milliers de palestiniens qui sont sous les décomptes, qui sont sous les décomptes, 6 000 bombes en 8 jours. Plus que les banques américains ont larguées en Afghanistan en un an. On est dans quel monde ? Mais il faut des voix pour arrêter ça, mon cher Bachir. C'est un pays de criminel Israël. Il n'a droit à rien. Il n'a droit à rien qui le menace. Êtes-vous surpris par l'attaque ? Non, 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 non. Je suis avec vous. Nous sommes sur le même sujet. On a au moins 4 questions là-dessus. Tous les principes, écoutez, tous les principes onusiens du Blanc international consacrent le droit à un peuple agressé, colonisé, de se défendre par tous les moyens. Les palestiniens n'ont pas d'État, ils n'ont pas d'armée. Ils se défendent de comment ? Ils font comment ? Face à des colons qui ont violé au moins 100 résolutions de l'ONU. Depuis celle de la fameuse 242 que tout le monde connaît, ils violent une résolution de l'ONU. Ils violent tous les juifs colonisés. Tous les jours, c'est au moins 10 enfants palestiniens qui sont tués. Au moins 10 palestiniens sont tués par jour. Pas des colons. Sous la main, sous le regard, accompagnés, encadrés par la main israélienne. Avant que le ramasse l'ensemble de l'opération, par l'ensemble de l'opération, deux provocations à Majel Bachir. Vous avez oublié ? En septembre, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Que faites-vous ? Il présente une carte où la Palestine n'existe pas. Devant le monde entier. On se dit devant le monde entier, Bachir. Il nargue le monde entier. Il nargue toutes les conquêtes morales, juridiques qui ont consacré le droit du peuple à l'autodétermination. Le droit du peuple à lutter contre tout le colonialisme. Il a putiné tout ça. Les accords de ce lot, il brandit une carte d'une Palestine sans les Palestiniens. Ça, c'est septembre, là, 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 2023, là, Bachir. Plus grave. Vous savez ce qu'ils font ? On attaque la mosquée Al-Aqsa. Al-Aqsa. Donc, on sait très bien ce qu'il s'agit pour les Palestiniens. Des colons attaquent, détruisent les magasins, fouettent les Palestiniens. j'ai essayé de donner, l'homme n'est rien dans sa borde, à sa borde. Nous sommes le 5 octobre. 800 colons israéliens ont lancé un assaut de la mosquée bachée, frappant les Péreliens, détruisant les magasins Palestiniens. Le tout sous l'observation des forces qui étaient israéliens. Ça veut dire quoi ? Les Palestiniens font quoi ? Ils pleurent, ils prient, ils font quoi ? Et ça, les gens du monde entier regardent. Et vous voulez expliquer quoi ? Alors, comment vous expliquez ? Tout ça, justifié par le droit d'Israël à se défendre ? Président Bandakani, comment expliquer justement le fait qu'aucune puissance dans le bloc occidental n'ose tenir tête à Israël dans ce conflit que visiblement tout le monde entier condamne ? Il n'y a pas d'Occident, ça, Israël, mon cher Baché. Israël est la tête eschatologique de l'Occident. Tout ça est brasé, c'est quoi ? Mais c'est qu'ils sont le peuple élu, non ? Vous avez oublié. Ce n'est pas Dieu qui a dit que c'est leur terre et qu'ils peuvent tuer tout le monde là-bas. Quand ils tuent même, Dieu est content. Quand ils tuent, Dieu danse, Dieu est content. Ils sont le peuple élu. Une fable comme celle-là qu'ils ont fabriquée pour justifier le crime des crimes. Israël est la tête eschatologique de l'Occident. Toute l'eschatologie, la fausse eschatologie soi-disant judéo-chrétienne aboutit à qui ? Atterrit où ? C'est Israël Baché. Vous savez pourquoi l'Occident protège Israël ? Mais c'est l'enfant chéri d'Israël, mon cher Baché. Le petit état, le seul petit état au monde que le sud de l'ONU, c'est qui ? Ce n'est pas Israël ? Votre jeu politique mondial commence et s'arrête sur Israël. Même les Russes sur la question d'Israël et les années, ce n'est pas ça. Ça dit que ça va avec... C'est une frontière majeure. Le monde a peur d'Israël, le monde a peur du faux dieu duquel Israël se revendique. Mais c'est une histoire qui nous parle. Nous, le monde entier, ça parle. Quel est ce peuple qui vous dit que son dieu dépasse tous les dieux, peut tuer, son dieu est content quand il tue, quand il massacre ? On ne le touche pas. Et que son sort détermine le sort du monde. Et qu'en pleine c'est que le péché c'est être antisémite. On vous désigne comme tel en passant. Sans le péché. Vous pouvez violer tous les principes universels de la morale, d'éthique, tous les principes que toutes les religions ont dégagés. Violer tout ça, c'est ce que fait l'Occident. Mais protéger Israël. Ne soyez pas antisémite. C'est-à-dire ne soyez plus un homme. Ne soyez plus un homme. Fermez les yeux devant tout ce qu'il y a depuis mon cher Baché. Mais il y a un problème. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ça le problème. Ce n'est pas défendable Bachir. L'Occident rebelle son vrai visage. Cette guerre arrange-t-elle l'Occident ? Non, non. C'est elle qui l'a créée. Qui a créé la guerre là ? Washington prêt à déployer 2000 hommes. Qui est ? Washington prêt à déployer 2000 hommes. Etat criminel. Ne dirigez pas de criminel. De voyou. Assassins, monsieur. Le monde entier voit qui est l'Occident. S'il faudra encore présenter. Tous ceux qui veulent se cacher derrière les principes que sinon on serait démocratique de l'homme. Vous n'avez pas honte. C'est une honte. Vous c'est Bachir. Il y a une question majeure qui se pose à notre conscience au 21e siècle. Au début du 21e siècle. Les Palestiniens sont-ils des êtres humains ? Est-ce que vous le savez faire en Palestine ? On vous fera encore ça, plus que ça. Bachir. Est-ce que les Palestiniens sont des êtres humains ? Nous sommes des pays qui avons subi l'esclavage, Bachir. La colonisation, tout ça. On s'est battu contre ça. Peu importe les contenus que nous avons avec le monde arabe, il y en a. La chrétienne arabe-musulmane, le racisme qui conduit jusqu'à aujourd'hui, il y en a. Mais ça, c'est notre débat, c'est notre combat. On va régler ça. Mais est-ce qu'il y a raison pour fermer les yeux devant ce qu'on fait là ? Encore que ce sont les mêmes oppresseurs. L'Occident qui opprime les Palestiniens, c'est l'Occident qui nous opprime. Il y a une espèce de consanguinité objective qui nous lie aux Palestiniens malgré ce que les Arabes nous ont fait en mode de notre histoire. Ça nous lie, Bachir. Et ça pose le problème de l'être humain au XXIe siècle. Ce n'est pas une guerre Israël aux Palestiniens. Il faut arrêter ça. C'est une guerre de l'être humain contre l'être humain. C'est une guerre de l'espèce contre lui-même. C'est ce qu'Israël est l'intérêt de faire là. Le principe d'un peuple qu'on ne punit pas. Il est impuni. Il peut faire tout ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Israël. Il a été persécuté par Hitler. Mais, on va dire, mais, vous de parler dedans, c'était quoi ? C'était quoi, vous de parler dedans ? C'était quoi ? Les Africains ont été tués combien ? Combien de millions d'Africains déportés pour l'esclavage ? Combien d'Africains massacrés, maltraités, tués pendant la colonisation ? Depuis la tête arabo-musulmane, jusqu'à l'esclavage occidental, colonialisme, mieux colonialisme jusqu'à présent, quel est un peuple qui est aussi martyrisé que l'Afrique ? Mais personne n'en parle. On a hiérarchisé la souffrance des peuples du monde. mais quel peuple sur Terre n'a pas un compte à réglage aux océantaux ? Vous en connaissez un qui n'a pas été martyrisé, mais dans tout s'est venu hiérarchiser. On a dit que la seule souffrance qui est valable et qui assise votre rédemption, pourvu que vous ne soyez pas antisémite, c'est la souffrance d'Israël. Au nom de ça, on culpabilise le monde entier. Chacun doit culpabiliser. Mais ils ne sont pas élus. Il ne peut pas être les peuples élus, ces gens-là. Faut-il s'inquiéter l'Iran qui a positionné une partie de ce matériel à la frontière ? Mais bien sûr ! Les pays arabes qui se sont pratiquement réconciliés, tous tiennent désormais le même discours sur la question palestinienne. Est-ce qu'il faut redouter une guerre finalement mondiale ? Tout ça est fabriqué. Quand vous avez des trucs comme les Taniaou qui sont prémis dans un pays plusieurs fois, on connaît qui est ce monsieur. C'est une racaille de Taniaou. On connaît ce qu'il porte comme projet et c'est compliqué. Taniaou a deux rêves. Bachir, il a deux rêves. L'un des rêves c'est que si le Moyen-Orient nous échappe là où on est actuellement contre une alternative en Crimée qui est notre terre natale. Un monsieur comme Komoski qui a financé le Tintin qui est en Ukraine là, le dépravé de l'Ukraine là, Zaneski. Moi j'assume mes mots qu'il a financé. Le projet qui a caché était quoi ? C'est que si ça réussit on peut... Il a dit que l'Ukraine c'est la grande d'Israël. Bon, je vais éclairer du bout. C'est ce qu'il a dit. Donc on peut financer ça. C'était un des non-dites de l'accord qu'il y a à Komoski. Ils se sont gâtés. Il a même fait un autre tribunal pour corruption. Donc, le premier rêve d'Israël de Netanyahou. L'autre rêve c'est qu'il y a un vieux projet pour Gaza. Il faut chasser les populations palestiniennes de Gaza. Mon cher Bachelier. Il faut vider Gaza de ta population. Là, quand on est vers un petit coin dans le Sinaï là-bas et faire de Gaza un endroit qui n'a pas de population. Ah ! C'est connu depuis. Et quand vous voyez toutes les provocations qui sont faites matin-midi sur la contre les Palestiniens, quand vous voyez le mépris qu'Israël accorde aux résolutions des Nations Unies, quand vous voyez comment on a détruit les accords de flot, quand vous voyez comment on a fragilisé à dessein le ramasse, pardon, l'autorité palestinienne, l'OLP, quand vous voyez les connivences objectives qu'il y a eu à un moment donné entre Israël et le ramasse, il faut introduire le complot pour pouvoir se compréparer devant nous. C'est une subrise. Dites-moi pourquoi un premier ministre venait à l'ONU, à l'ONU, présenter une carte de la Palestine où on a rayé la Palestine. les palestiniens. C'est quoi ça ? C'est une provocation mondiale. Mais c'est passé inaperçu. Personne n'a parlé de ça. Ça aurait été Kadhafi, père à son homme. Ça aurait été un dirigeant non-occidental. Qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Imaginez-vous un dirigeant, que ce soit palestinien ou non-occidental, qui par conviction vient avec une carte de cette région-là, rayée d'Israël. Mais il serait mieux bandé à la communauté dite internationale. On le coupe tout, on le met sur sanction quand on le bombarde par mon cher Bachir. Écoutez, on ne peut plus continuer à s'éteindre par un monde, monsieur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que des voix se lèvent pour dénoncer ça, mon cher Bachir. C'est inacceptable, c'est immoral, c'est une honte pour le monde. C'est une honte pour le monde. Il faut tout faire pour arrêter ça. Il faut arrêter le massacre des Palestiniens. Il faut mettre cet État hors d'État de nuit, mon cher Bachir. La communauté mondiale a un sens. Il faut arrêter Israël, là. Il faut l'arrêter. C'est de l'imposture. C'est cette affaire. Les Palestiniens ont le droit à leur terre. C'est leur terre. C'est connu. C'est leur terre. C'est une injustice historique grave que le monde a infligé à la Palestine. Au moment de le reparer, que la communauté des nations se donne la main et repart cette injustice. Il y a des solutions. Mais qu'est-ce qui oppose l'Occident ? Parce que, je vous l'ai dit, Israël a sa tête eschatologique pour mystifier le monde avec une fausse eschatologie où Dieu s'est allié à l'Occident et Israël pour plier le monde entier. Si vous ne croyez pas à leur dorsa, leur dorsa religieuse qui a pris cette indécence, ça n'est même pas convoqué ici, mon cher Bachir. Qu'on respecte le vrai Dieu. Les choix n'est pas convoqué ici. Donc, mon cher Bachir, ce qu'on vit là, il faut qu'on arrête ce discours qui consiste à dire que vous condamnez le Hamas, oui ou non ? Vous condamnez le Hamas ou non ? Je ne condamne pas le Hamas. Il faut arrêter ça. Qui fiche le cas avec ça ? Les Français se sont déballassés des Allemands par tous les moyens nécessaires. les Américains ont fait pareil de leur ancien cousin quand ils sont devenus colons. Bachir, nous, nous là, Bachir, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait nous là pour obtenir cette indépendance fut-elle de façade ? Bachir, qu'est-ce qu'on a fait pour la voir ? On a pris les armes, monsieur. Nelson Mandela, même quand il est devenu président, les Américains dans leurs documents l'appelaient encore terroriste. Il a fallu qu'ils adoptent ça. Il est déjà en retard sur le monde, Mandela. Quel est le combattant de la liberté dans le monde qu'on n'a pas appelé terroriste ? Tous les patriotes ont été appelés terroristes avant de devenir des héros. Des héros. Merci, président Badakani. On n'en a pas terminé. Quand il l'a fait pour l'indépendance de leur peuple, pour la libération de leur peuple. Et c'est le cas des Palestiniens. Nous avons encore deux minutes, peut-être trois. C'est ce que me signale la régie. Vous m'en prie. Avant d'aborder notre dernier axe, je voudrais que nous prenions une courte transition et on revient. Et c'est pour parler des BRICS. Président Badakani, comment vous expliquez la ruée vers les BRICS ? Que ce soit sur le continent africain ou dans d'autres pays. Je rappelle qu'il y a un peu plus d'un mois, nous étions à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le cadre du Sommet des BRICS naturellement, où on a vu des nouvelles adhésions. Six pays qui ont rejoint les cinq. L'Arabie saoudite, l'Argentine, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie, entre autres, tous ces pays, l'Iran, tous ces pays qui ont rejoint les BRICS. Président Badakani, à côté de ceux-là, il y a une liste de plus d'une quarantaine d'autres en attente. Alors, qu'est-ce qui crée l'attraction ? Qu'est-ce qui crée cette ruée vers les BRICS ? Une seule chose. Le monde est fatigué de l'impérialisme occidental. C'est tout. Il n'y a pas de choses. On est fatigué. Quelque chose de horrible s'est abattu sur le monde. D'infernal. L'événement qu'on appelle l'Occident, dirigé par ce que vous connaissez. Descendants des Romains, des Anglos, des Sarsons, tous ces gens-là. C'est le péril. Il a violenté extrêmement, le monde a été extrêmement violenté dans tous les domaines. Les peuples sont érentés, fatigués de la violence et de l'impérialisme occidental. Dans l'alternative, coffre-le-brise, maintenant, il y a une bouée de sauvetage, il y a une opportunité de respiration. Tellement le jour quittait. Vous imaginez parce que les gens ont subi avec le COVID. Vous imaginez comment on a serré le cou du monde avec le COVID, le coronavirus, une invention des gens qui sont en train de massacrer les Palestiniens. les gens ont vu. On étouffe, on étouffe, on étouffe. C'est pour ça que l'ébris est un de ses promoteurs les plus en vue, le président Poutine, apparaissent comme une fenêtre de respiration que personne ne peut. Vous savez, quand vous êtes tout fait, le bordel qui arrive là, vous ne savez pas où ça vient, vous dites, je respire. C'est un peu ça l'ébris. Le reste, les gens disent que mais on va, on part seulement. Le reste, on verra après. Des pays jadis pro-américains, l'Arabie saoudite ou encore l'Argentine en Amérique latine. Comment vous expliquez justement qu'eux aussi puissent se retrouver dans ce... Mais la dérive de l'Occident ces dernières années, surtout avec la chute de l'Ulérès et que le président Poutine a raison de qualifier de catastrophe géopolitique mondiale. Les gens ont cru que bon, ok, la chute de l'Ulérès aurait permis l'avènement d'un monde plus respirable, plus équitable. Du moins que les combats que les peuples ont menés avant l'avènement de deux blocs devaient se conjuguer pour ouvrir un boulevard de prospérité, de fraternité pour l'humanité, de convivialité pour l'humanité. Mais tout le monde a déchanté. Au contraire, la chute de l'Ulérès était même une bonne chose à la fin. Les gens ont vu le vrai visage de l'Occident. Cupidité à l'extrême. Sauvagerie à l'extrême. Barbarie, que ce soit sur le plan économique et social. Et maintenant, ça culmine, Bachirie. Ça culmine avec l'imposition des normes et des pratiques sociétales. Inacceptable du point de vue humain. C'est-à-dire inacceptable les LGBT. Mais comme vous, que maintenant, on connecte au décaissement, à des lignes de décaissement, à des lignes de financement, on connecte. Mais c'est grave, Bachirie. Le droit international a disparu. Remplacé par les sanctions. Les sanctions. Oh, j'ai qu'un fait une chose. La m'a dit vos sanctions. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un phénomène Bachirie extraordinaire, qu'il y a un super-État qui s'est élevé au-dessus de tous les États et qui fait les sanctions. Et du coup, il est le plus meilleur des États. Le plus beau, le plus bon, le plus avancé. Oh, mais quand vous regardez ce pays-là, c'est un pays dégénéré complètement, les États-Unis. C'est un pays, il fait un tourment ignorant pour prendre ce pays pour modèle. On voit. Les gens voient. On voit. Donc, les deux pays dont vous citez-là, c'est-à-dire que le problème de l'Argentine et l'Argentine, l'Argentine a souffert après la chute du mur de Berlin. Vous connaissez que les différents, qu'on appelle ça, les dynamiques spéculatives menées par des milliardaires américains, dont les gens comme George Soros et Consor, ont mis ce pays à terre. L'Argentine a souffert de sa proximité historique avec Washington. Il a payé ça très cher. Donc, il est normal que ce pays-là, à un moment donné, il se devait. Et dès qu'il y a une opportunité, il dit que ça va comme ça. Pareil pour l'Arabie saoudite. Mais ce pays est tout fait. C'était un joug. C'était un joug. Oui, on a créé le pacte pétro-dollar. Nous vous protèges. Vous donnez le pétrole. Et nous, on y a d'autres dollars. Pétro-dollars. Ça garantit une certaine aide de prospérité pour l'Arabie saoudite. Mais après, vous avez été supplié qu'il y a peut-être 2 ou 4 ou 10 ans, l'Arabie saoudite a commencé à cogner la porte du FMI. Impensable. Ce pays était dans une situation catastrophique. Avant l'arrivée du prince, du jeune prince-là, qui est arrivé. L'actualité est dans un état de corruption extraordinaire. Dans un état de dégradation morale absolue qui menaçait la survie du pays. Mais entre-temps, moi, je pense que c'était tellement enrichi ce petit dollar. Il a laissé sur la tête de tout le monde entier une dette colossale, colossale qu'il fallait gérer. Mais le jeune prince-là a vu que ça n'a pas continué comme ça. Il fallait diversifier le pays, renouveler le pays. Et là, comment voulez-vous qu'il y a un pari, monsieur, ne saisisse pas au bon, au bon, l'opportunité qu'on appelle les BRICS ? Merci, président Banda Kani. En tout cas, à vous écouter et à écouter tous les analystes objectifs, les BRICS sont une des solutions pour le monde libre. Une opportunité. Une opportunité. Que tous doivent saisir pour libérer le monde. Président Banda Kani, nos téléspectateurs, un dernier mot à leur endroit. Ben, nous sommes, ben, j'interviens sur une nouvelle plateforme médiatique. Elle est nouvelle par son libéré, mais elle est ancienne par ceux qui l'incarnent. C'est une nouvelle dynamique médiatique panafricaniste et j'invite tous les panafricanistes à apporter, accompagner ce projet. Nous sommes impliqués à fond dans ce projet qui consiste à élargir l'offre médiatique panafricaniste au monde, tout en respectant les spécificités de chaque média. médiatique. Donc moi, je les salue et je remercie tous ceux qui sont restés fidèles à notre combat depuis des décennies. Je les remercie. Je les fais un coucou particulier et je dis que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir et c'est tout ce que nous vous souhaitons également, président Banda Kani. Vous en prie. Ainsi que toute l'équipe qui vous a toujours accompagné. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. La grande interview aujourd'hui, c'était avec le président Banda Kani. Qu'est-ce qu'il reste à dire si ce n'est bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501